bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de ratchet gladiator on se retrouve pour une nouvelle planète nouvelle planète c'est vite dit puisqu'on est sur un tournoi donc on retourne à dread zone et on va atteindre un nouveau statut dans le combat et je vous prie de m'excuser deux secondes il faut que j'aille ouvrir un chat à tout de suite voilà désolé vous avez entendu 20 secondes qu'elle veuille bien sortir du bureau et nous on y va le tournoi de croiser un événement au cours duquel les vrais héros mettent leur force leur ruse à l'épreuve dans une série de redoutables défis débouchant sur un ultime face à face avec réacteur l'exterminator de dread zone n'oublie pas qu'une navette dessert la reine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour conduire les spectateurs à cette orgie continue de défis hop et on retourne à notre suite on aura peut-être une petite cinématique dans un monde où les rêves prennent le pas sur la réalité où les passions se déchaînent une machine à tuer psychotique a osé s'approcher des étoiles soyez prêts car cet été pox divertissement vous raconte l'histoire vraie et merveilleuse de l'ascension vers la gloire d'un exterminator de ses débuts comme simple professeur de mathématiques au lycée mais bébé j'offre à ces gamins la connaissance qui est vraiment pathétique hors de ma vie à son succès incroyable comme superstar de sport ultime on est riche je t'aime réacteur j'ai toujours été là pour toi partager ce rêve vivez la légende de réacteur ok on a eu une petite présentation de notre ennemi du boss qu'on va affronter à la fin des épreuves on va voir s'il tient plus longtemps que chez le choc hé rachet je sais que t'es très occupé à te battre à sauter et tout ça mais j'ai une nouvelle amélioration de robot pour toi ok il ya le lance tourelle et une modification de la clé ça ça m'intéresse énormément les deux mais je pense pas que j'aurai assez de boulons surtout s'il faut que j'augmente mes robots cyber guerriers cocomet s'engouffre dans la niche de la destruction chic avec le cyber guerrier les robots de combat peuvent s'installer bien confortablement et traquer leur cible à distance voici le second des quatre éléments nécessaires pour augmenter les points d'attaque de ton robot de combat et ses capacités de dégâts et les conseils d'utiliser c'était quand et de se doucher souvent et on a des nouvelles les nouvelles couleurs nouvelles têtes Est-ce qu'on met tout dans les robots allez on va mettre tout dans les robots allez on va mettre ça et on va jeter cette tête mais tu gardes celle-ci j'aime pas l'autre et il me reste cinquante mille il faut 100 mille pour le lance tourelle et vous savez que j'aime beaucoup le lance tourelle et 24 mille pour la modification de la clé je prends la modif de la clé parce que si on a des défis avec parce que des fois il y a des défis juste à la clé donc c'est mieux si elle est déjà augmentée au maximum de ce qu'on peut à ce niveau de l'histoire les armes encore ça va on peut s'en passer allez c'est parti pour le tournoi de croisé on va essayer de faire ça bien ok pour l'instant on s'en sort je ne m'attendrai pas à la manche avec une arme imposée ce type va nous amener de la pub Juanita j'espère juste que la prochaine fois il n'y aura pas d'erreur de costume on va aller à l'asme ok lance mine passe niveau 5 on est content aïe elle est là vous j'ai augmenté mes robots mais euh ils sont prêts quoi ah non pas toi oh non je le déteste je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu par rapport aux arènes de défi de rachet et clank 2 et 3 là ils sont un peu plus sympa dans le sens où ils me rechargent assez régulièrement mon arme je sais pas si vous vous rappelez il y avait des défis avec des armes imposées je sais pas si vous vous rappelez il y avait des défis avec des armes imposées et euh et et vous n'avez pas de recharge de munitions il fallait faire avec les munitions que vous aviez donc il fallait que votre arme soit déjà augmentée pour réussir ouais c'est le dernier voilà un petit peu celui avec les tourelles mais c'est passé nickel cette fois ci rachet est officiellement foutu nous avons raccordé son collier de red zone à 4 nœuds de contrôle situé dans toute l'arène s'il ne parvient pas à arrêter leur compte à rebours le public va pouvoir goûter au pâté de lombax voilà attention à lui ok j'ai plus de munitions si j'ai plus de munitions j'ai plus de munitions alors là j'ai plus de munitions la bah la bah On va passer sur quoi ? Peut-être ça ? Oui bien sûr. Hop, hop, oh bordel. Enfin bon quoi je suis pas mort dans les explosions mais... En arrière tant mieux. Le temps est à moitié écoulé. Il est pas très efficace Juanita. J'ai bien peur que nous ayons encore à démêler nos cheveux. Je viens de finir. Si tu pouvais le trash talk dans les bons moments. Mesdames et messieurs, voici Ré-A-T-O-R ! Ratchet hein ? T'as l'air d'un écureuil dans du papier d'alu. Je vais prendre mon temps mec pour te démolir. Mes fans vont en avoir pour leur argent. Et essaie de ne pas pleurnicher s'il te plaît. Il faut que ça rentre bien à l'écran. Fais péter. Bon écoute, la même, c'est de pas pleurnicher. Bon écoute, c'est parti. Tu vas connaître le monde de la souffrance. Ok, ça reste. Ah, c'est parti. Tu me trouves comment maintenant ? J'ai pas mes robots. J'ai... J'aurais fait conserver le... J'aurais fait conserver l'attaque suprême et... J'aurais fait conserver l'attaque suprême et... J'ai une munition. Nan, ce n'est pas ça que je veux. Euh... Voilà, bon il était pas difficile, je me suis fait beaucoup trop touché pour ce qui le représente comme danger, il était nul, j'ai même pas eu besoin de mes robots, et donc on a l'armure croisée, on allait bloquer la ceinture de Valix, ouh ça a l'air cool, ainsi que la planète Torval, qui a l'air d'être de la nave. Plutôt stylé l'armure, j'aime bien. Allez venez les gars, Est-ce que je peux vous accorder, il me semble que vous avez une armure, qui ressemble un peu à ça. Ouais, il y a le royal, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs, ainsi que le meneur de l'hélium, en tout cas j'ai l'impression que c'est pas les mêmes couleurs, Si ça se trouve vous allez me dire, c'est les mêmes couleurs. Et de toute façon j'ai pas assez pour l'instant de boulons pour acheter une lance toured, donc on va aller faire les défis du tournoi du croisé. Ratchet, tu as déverrouillé la campagne de la ceinture de Valix. Ok, deux planètes, apparemment il resterait plus que six planètes, on avance, on avance. Tournoi de croisé, Ah, on a trois défis. Attaque de zombies. Voici une question que les fans de Red Zone nous posent souvent. Combien de temps faut-il un robot zombie pour dévorer un long Bax ? Réponse, deux minutes et quinze secondes. Dans ce défi, c'est exactement le temps dont tu te disposes pour échapper aux attaques incessantes des zombies affamés. Et bien écoutez, c'est parti, on y va. On va aller faire ces trois défis. Peut-être un épisode court aujourd'hui. Ce soir, l'équipe Darkstar affronte les robots zombies. Pour montrer notre compassion, nous avons offert une récompense spéciale aux zombies. S'ils réussissent à battre l'équipe Darkstar, ils seront retransformés en robots normaux. Ah ah, bien sûr c'est impossible, mais ils ne le savent pas ! C'était pas ce que j'avais prévu. Il y a quelque chose d'esthétique dans une explosion. Oh, je n'avais pas vu ma vie, moi. Et je n'ai pas vu que j'avais changé d'arme. J'allais dire, ça va être facile. C'est vraiment pas la meilleure arme celle-là. Encore une fois, je n'ai pas les robots avec moi. Voilà, ça n'était pas passé loin ça sur ma tête. J'aimerais juste savoir comment Ratchet fait pipi avec ce costume. L'oblitérateur est passé niveau 5, ça c'est plutôt cool. Le canon à magma, niveau 6, pareil, c'est plutôt sympa. Le fléau du sorpion, niveau 4. J'ai le temps de dégâts. Ça commence même à bien bien piquer pour les armes. Je n'ai pas prévu qu'il y aurait eux. Il me reste 3 points de vie. C'est bon. Oui bon, sur la fin, ce n'était pas très glorieux. J'ai couru. Mais le but, c'est de réussir. Heavy Metal, il est énorme. Il est colossal. Il est monstrueux. Il est plus gros qu'une panne-tière. blague et Ratchet va devoir l'affronter. Et maintenant, découvrons notre prochain défi. Hors de question que je lisse ça. Mais qui a écrit les textes ? Il y a une faute d'orthographe. Et puis la syntaxe est complètement fausse. Mon déjeuner, où est mon déjeuner ? Mais il y a quelqu'un qui travaille à part moi. Ça, ça explose. Ça, ça explose. Je sais qu'il y a des moyens de changer rapidement l'arme. C'est juste que ça me permet d'avoir un petit moment de souffle en faisant ça. Ok. C'est juste la mort en tombant là. Bon. C'est dommage. C'est dommage. Ça se passait bien. Non. Non. Ça, ça explose. Qu'est-ce qui arrive après ? Trois. Hop là. Non, je vais te tirer dessus comme ça. Voilà. Je vais refaire la même connerie, vous le savez, vous le voyez venir. Ouf. Le fusionnateur, il devient monstrueux. Ah oui d'accord, ok, oui ou pas. Merci au propriétaire de la madresse 5 vert pomme de se présenter à la sécurité. Il est garé sur ma place de partage. Enlève-moi plus de vie à chaque coup. Allez madame, j'ai prévu de survivre. Un petit robot vient de tomber. Dommage, c'était le plus mignon. Ok, niveau de nanotec ça, c'est cool. Désolé pour le gros flash blanc dans la classe. Ok. Alors, on a ces trois tirs pour eux. Les ennemis commencent à être solides. Ok. On a ces trois tirs pour eux. C'est parti ! Et ça, ça explose. Le jeu est un peu au bout de sa vie. Avec toutes les explosions. Et voilà. Un peu de concentration et ça passe. Encore une fois, j'attends toujours un ennemi important et tout avec une grosse barre de vie. Mais il ne vient pas, donc je n'utilise pas l'attaque spéciale de mes robots. Allez, zone finale. Tous les robots rêvent de passer à l'Holo 7. Dommage que nous ayons connecté le collier de Ratchet à la zone finale de cette arène. Verrons-nous un gladiateur faire sa danse de l'atterrissage sur la tombe de Ratchet ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et bien écoutez, c'est parti. Et maintenant, accrochez-vous à vos fauteuils. C'est l'heure de notre grand jeu, la balle au fugitif. Pour gagner, Ratchet devra empêcher l'ennemi d'atteindre la zone de but par tous les moyens. Ok, il ne faut juste pas qu'il passe. Cours, Ratchet, cours ! Wow, le présentateur est un précieux dégoût. Cours, Ratchet, cours, Ratchet, cours, Ratchet. Cours, Ratchet, cours, Ratchet, cours, Ratchet. Je ne paperai la mission, parce que là... Le truc d'avoir mes... la mission électrique c'est que j'en touche un seul et ça touche tous les autres. Donc ça les empêche d'approcher. C'est étonnant que ça ne me peut toucher ça. Pour l'instant on tient bon, personne n'est passé. Allez, 5 secondes. Et voilà, tranquille. Et on revient à notre base. Et j'ai 157 000, c'est parfait parce que du coup je vais pouvoir acheter le lance tourelle. Et bien voilà pour cet épisode du tournoi du croisé. J'espère que ça vous a plu. Je me suis plutôt bien passé, c'était assez tranquille. Et puis la prochaine fois ce sera la ceinture de Valix, notre destination et notre programme. Tout simplement. On avance bien. On a quand même fait combien de planètes là ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huitièmes. Huitième planète, il en reste 6 sur cette page. Peut-être qu'il y a une deuxième page, on ne sait pas. Mais je crois que le jeu est un peu plus court dans les temps annoncés de durée de vie. Je crois qu'il est un peu plus court. Donc ce ne serait pas étonnant que les six dernières soient vraiment les six dernières. Avec peut-être un niveau final, avec un buzz final. Donc ça se trouve dans six ou sept épisodes on aura terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.